... Bon allez, formelle de politesse, salut à presque toutes et tous et bienvenue dans Scribnews pour le quatrième épisode. Alors on va faire court car il n'y a pas tant d'infos que ça en ce moment mais si vous suivez un peu, récemment il y a eu beaucoup de rumeurs donc on va en parler vite fait. Mais on va commencer par quelque chose d'un peu plus fun et dans l'actualité. Si vous avez vu l'intro vous vous demandez peut-être pourquoi ouvrir sur un cartoon Among Us et bien pour la raison suivante. Et oui donc pour la promo de la sortie physique de ce film formidable qu'est Scream on a le droit à Ghostface dans Among Us. Il est présent depuis le 31 mars et il me semble que vous avez à peu près jusqu'au 30 avril donc vous êtes large pour l'obtenir. Puis le jeu est gratuit sur mobile donc si vous voulez aller le récupérer vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut dire aussi qu'en se rapprochant des jeux du type loup-garou où il faut deviner le tueur ça se prête particulièrement bien à Scream. Il faut reconnaître que c'était une bonne idée et que c'est assez amusant en plus d'être un jeu qui au final fait pas mal référence au cinéma d'horreur. Si on le rapproche aussi de The Thing, de John Carpenter donc voilà. Maintenant je propose de passer à la suite. Sinon autre information très courte ça veut pas dire que ça va arriver mais Kristen Stewart qui est une actrice que vous connaissez majoritairement je pense pour Twilight a dit, déclaré, qu'elle pourrait envisager de faire partie de Scream 6 parce qu'on lui avait demandé pour Scream 4 et qu'elle avait refusé. Elle se sentait pas forcément à la hauteur en plus de refaire Drew Barrymore vous voyez. Mais apparemment elle est très fan de la franchise, elle a dit qu'elle aime Scream parce que... Elle a dit quelque chose de très vrai c'est qu'en gros elle aime Scream parce que c'est un film qui aime les films et ça je suis totalement d'accord avec elle. Donc voilà on sait jamais. Bon maintenant qu'elle l'a dit je suis pas sûr qu'ils l'apprennent parce que peut-être qu'ils voudraient réserver la surprise etc. Je sais pas si elle sera là je vous rappelle quand même que pour Scream 5 on avait des rumeurs comme qu'il y aurait Selena Gomez dedans ça s'est pas du tout produit. Pourtant c'est des rumeurs qui ont tenu très très longtemps donc là je suis vraiment pas sûr mais en tout cas elle serait ouverte à être dans Scream un jour donc on sait jamais ça pourrait arriver c'est une possibilité. Alors là maintenant je vous montre Gail Weiser c'est pour vous partager une rumeur j'insiste sur rumeur vraiment rumeur c'est c'est une rumeur je le répète encore pour être sûr que vous avez bien compris. Il y a une rumeur qui traîne comme quoi Gail serait l'héroïne du prochain Scream que ça tournerait autour d'elle que elle mènerait l'investigation une investigation journalistique qu'elle enquêterait sur Ghostface et aussi que le film s'ouvrirait par la mort d'un personnage qui avait survécu à l'une des anciennes tueries en gros. Enfin voilà il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Kirby mais évidemment je pense que ça énerverait énormément les gens de la ramener juste pour ça alors qu'elle a tellement de fans. On pourrait s'en prendre aussi bon pourquoi pas la soeur de Randy même si c'est vrai qu'en soi elle a jamais vraiment rencontré Ghostface mais voilà peut-être qu'il pourrait trouver autre chose que Kirby parce que je pense que ça dérangerait les fans. ou alors peut-être un des personnages survivants de Scream 5 mais bon il y en a qui sont pas mal appréciés quand même je pense pas qu'ils tueraient Mindy non plus dès le début donc voilà il va falloir attendre. Enfin je pense qu'ils essaieront de faire quand même quelque chose de surprenant on verra mais d'ailleurs en plus je dis ça mais là on parle d'une rete d'ouverture de l'opening kill mais là je vous parle de rumeurs ça se trouve la personne qui sera tuée en ouverture n'aura aucun lien avec les films précédents. ça sera peut-être un tout nouveau personnage on verra on verra sinon maintenant parlons un petit peu de la série Téléscrime de son passé notamment parce que il y a un site qui s'appelle Bloody Disgusting donc c'est probablement le plus gros site d'horreur avec des news sur les films d'horreur tout ce qui touche à l'horreur d'internet vraiment vraiment je vous conseille d'aller là dessus et même si bon c'est en anglais évidemment et il y a les showrunners de la série Scream qui sont venus expliquer ce qu'ils auraient fait pour la saison 3 et 4 si elles avaient eu lieu parce que comme vous savez on a jamais eu de saison 3 à la série d'origine à la place on a eu Scream Resurrection qui est très très mauvais voilà comme quoi je peux être objectif sur Scream la preuve il y a le Ghostface original mais non ça change rien les gars c'est de la merde donc voilà et ils ont expliqué qu'en gros les personnages seraient quasi tous morts mais vraiment quasi tous morts donc pour vous expliquer ce qui aurait eu lieu pour ceux qui ont vu la série Pour être tout à fait clair tous vos personnages préférés Noah, Brooke, Audrey ils seraient morts voilà tout simplement la série aurait osé faire ça et en fait même d'ailleurs Kiran Wilcox n'était pas mort dans la version d'origine la façon dont c'était prévu parce que Kiran Wilcox donc s'est fait tuer dans l'épisode Halloween dans la véritable de série mais là il aurait dû avoir un truc à la scène silence des agneaux où Emma aurait interrogé Kiran en prison ou ce genre de truc un peu comme la scène du Joker qui a été révélée il y a pas longtemps pour le film The Batman et en fait à la fin on aurait dû découvrir que tout ça c'était pour de faux que c'était un film que tout avait été imaginé et que c'était des acteurs et donc en fait ils sont morts dans la fiction mais ils sont encore vivants dans le monde réel et là Kiran se serait fait tuer pour de vrai et donc en fait on aurait relié l'histoire au véritable film Scream voilà parce que plein de gens se plaignaient que ça s'est éloigné trop et on aurait pu avoir le véritable Ghostface qui aurait fait son entrée voilà ça c'est pour vous expliquer ce qui aurait pu avoir lieu si la série d'origine avait continué ils auraient d'ailleurs apparemment demandé de l'aide à Gale Weathers mais les scénaristes craignaient aussi que certains fans qui s'étaient attachés à ces personnages le prennent mal en fait qu'on leur dise que tout était faux tout ce dans quoi ils étaient investis était faux mais eux ils le voyaient d'un autre angle ils pensaient justement que c'était leur faire un cadeau que de leur montrer la vie la vraie vie de ces personnages les coulisses de ces personnages qu'ils aiment tant et qu'au final les acteurs n'auraient pas eu une trop grande différence avec les personnages de fiction dans la fiction si vous me suivez au niveau de leur personnalité donc ça n'aurait pas non plus trop dépaysé et ça aurait permis de directement nous connecter au film Scream d'origine cela dit maintenant vous le savez Paramount Plus serait en train de développer une série pour leur plateforme une nouvelle série Scream qui serait connectée au monde des films et apparemment c'est des grosses rumeurs encore une fois mais on pourrait peut-être exploiter à nouveau la famille de Sidney mais pas du côté de sa mère comme tous les films l'ont fait demi-frère de Sidney, Roman Bridger, sa cousine Gilles là cette fois-ci on pourrait partir du côté de la famille du père de Sidney peut-être encore une fois on est très loin de savoir si ça va vraiment se faire se concrétiser même si c'est un projet ou même si c'est vrai faudra attendre un peu plus voilà c'était pour vous faire part un peu des rumeurs et des théories qui circulent ces derniers temps j'espère que vous avez aimé ce Scream News n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt